Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le kit Coolfire Z60 de la marque Inoki. Très réputé auprès des vapoteurs débutants, la gamme Coolfire évolue avec le Z60. Ce kit succède à l'illustre Coolfire Z50, véritable référence depuis 2020. Une fois n'est pas coutume la marque collabore une nouvelle fois avec Filbuzardo et Dimitris Agrafiotis afin de proposer un kit orienté MTL mais toutefois polyvalent et accessible aux vapoteurs de tous niveaux. Voici ce que vous allez pouvoir retrouver dans la boîte du kit Coolfire Z60. La box Coolfire et son clearau slide top sur lequel nous reviendrons en détail par la suite. Un pyrex de rechange bulb d'une contenance de 3000 litres. Un guide d'utilisation rapide et un fascicule de sécurité disponible en français. Un câble USB-C pour les mises à jour et les rechargements. Une seconde résistance d'avance. Un drip tip supplémentaire dédié à l'inhalation directe. Voici le clearau slide top en détail. Composé d'un réservoir droit de 2 ml de contenance, ce clearau polyvalent est doté d'un drip tip 510 amovible. Celui-ci dispose d'un top cap sécurisé à poussoir avec une membrane en silicone permettant un remplissage propre et facile. L'airflow est situé sur la partie supérieure du clearau et permet une modulation polyvalente. Une grande ouverture pour un tirage très aérien ou plus restreinte pour un tirage plus serré. La base du clearau est dévissable pour accéder à l'emplacement qui accueille résistance. Ce clearau est compatible avec l'ensemble des résistances Zenith Z-Coil et permet donc une très belle polyvalence. Deux résistances différentes sont fournies dans le kit. Une première résistance Zenith 0,6 ohm préinstallée. Cette résistance est adaptée à la vape en inhalation indirecte et directe restrictive et sera utilisable entre 9 et 13 watts. Une seconde résistance Z-Coil en 0,3 ohm. Celle-ci sera idéale pour une vape intense en inhalation directe et utilisable entre 30 et 40 watts. Les résistances seront pluggables sur ce modèle. Il suffira juste de bien aligner les bords plats et de pousser doucement pour insérer votre résistance. Après avoir revissé votre base, comme d'habitude chez Inokin, le pin 510 du clearau correspond au filetage de votre résistance. Composé d'alliages de zinc pour plus de légèreté, la box Coolfire Z-60 est séparée en deux parties distinctes. La partie inférieure possède un revêtement anodisé antitrace de doigts, tandis que la partie supérieure présente un aspect métallique plus brillant. Dotée d'une batterie intégrée de 2500 mAh, cette box permet un rechargement ultra rapide grâce à son port USB-C 5V et 1,7A. A première vue, la face avant de la box ressemble trait pour trait à celle de son aîné. On va y retrouver le bouton Fire. Grand écran suivi de deux boutons de réglage et d'un port de rechargement. Cependant, en allumant la box avec trois pressions rapides sur le switch, on découvre un écran TFT avec une belle interface couleur. Pour plus de sécurité, pendant le transport, la box Z-60 est aussi équipée d'un interrupteur on-off situé sous sa base. Pas de risque de déclenchement involontaire avec cette sécurité supplémentaire. Le grand écran couleur de la box affiche les informations essentielles suivantes. L'autonomie de la batterie. La puissance en watts et en volts. Le mode utilisé. La valeur de la résistance utilisée. Le nombre de bouffées et le temps en seconde de la dernière buff. Une pression longue sur le bouton plus et moins permet d'accéder au menu de la box. On va y retrouver les modes suivants. Coil le plus. Ce mode améliore le rendu des saveurs grâce à une réinitialisation automatique de la résistance à chaque fin de bouffée. Le mode wattage qui va permettre un réglage classique de la puissance de 6 à 60 watts via les boutons plus et moins. La valeur de la résistance est identifiée et la meilleure puissance en watts est automatiquement proposée à chaque changement. Le mode refresh qui correspond à une action manuelle qui permet de rafraîchir votre résistance après une utilisation intensive. Le mode cutoff qui définit la limite de temps en seconde de la vaporisation. Et enfin le mode screen qui va définir la limite de temps d'affichage de l'écran. Et voilà, on en a fini avec l'unboxing du kit Coolfire Z60 de la marque Inokin. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt sur le site cigarette et like.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada